Vous vous posez peut-être la question de la fiabilité quand même Margot, fiable ou pas ? Alors le fabricant vente une fiabilité aux alentours de 100%, 100% de spécificité, ça veut dire 100% de chance d'être négatif si vous n'êtes pas infecté, et autour de 90% de sensibilité, c'est 90% de chance de donner un résultat positif si la personne présente du virus. Si on interroge la Haute Autorité de Santé, elle, elle est un peu plus mesurée, elle a notamment étudié deux études et rendu un avis en juin 2023, elle estime qu'il y a des niveaux de sensibilité nettement inférieurs à ceux affichés sur la notice, mais qu'elle a reçu de nouvelles données potentiellement rassurantes, notamment sur l'efficacité, sur la sensibilité pour le virus de la grippe, il y avait un petit nombre de patients, il faut dire qu'il y a une nouvelle étude qui doit être organisée beaucoup plus vaste l'hiver prochain. – Oui, il y a trois couleurs, un pour chaque maladie, cinq virus. – Tout à fait, 10 euros, c'est pour ça que Maxime est en train de l'embarquer très discrètement dans sa poche. – Question de Pierre, est-ce que c'est comme pour les autotests Covid, ça ne sera jamais remboursé par la Sécu ? – Non, prise en charge par l'assurance maladie en tant qu'autotest, en revanche quand c'est réalisé comme un trôde, vous savez, un test rapide d'orientation diagnostique par le pharmacien, et comme il y a le Covid dedans, ça peut être en partie prise en charge, la Haute Autorité de Santé elle dit que c'est un peu discutable, mais sur le terrain c'est souvent le cas. – Ça voudrait dire qu'on pourrait prendre en charge un tiers du prix parce que c'est un tiers des virus qui sont détectés ? – Oui, parce que le Covid, il y avait des mesures particulières pour le Covid. – Non mais dans le genre usine à gaz c'est pas mal. – Après les pharmacies peuvent fixer elles-mêmes leur prix, donc ne soyez pas surpris, je vous ai dit 10, ça peut être plus. – Ah oui, ok. – Elles ont essayé, la Foro 95. – Bon, la Haute Autorité de Santé a des réserves, après nous en tant que parents, on trouve que c'est quand même assez pratique certaines fois de savoir ce qu'est notre enfant, parce que derrière, on va voir quel traitement on donne, par exemple si c'est un virus, pas d'antibiotiques. – Oui, déjà au-delà de l'intérêt de savoir ce qu'on a, l'intérêt diagnostique pour mieux savoir si c'est la grippe, le Covid ou le virus. – Ou la virgation, accessoirement ? – Cet intérêt en fait il est majoré, il faut bien le comprendre, pour les personnes à risque, celles qui vont aller à l'hôpital avec des grippes un peu, ou des syndromes grippaux un peu cognés. Voilà, là c'est très important pour les isoler déjà des autres malades, pour le personnel médical et aussi pour leur administrer, à ces personnes fragiles, un traitement antiviral, puisqu'on rappelle que pour le virus, les antibiotiques ça ne sert à rien, mais en revanche les traitements antiviraux, là on s'adresse vraiment aux personnes les plus à risque de forme grave, on pense au tamiflu pour la grippe, qui doit être administré très précocement, ou au paxlovide pour les personnes à risque de forme grave de Covid. – Sous-titrage Société Radio-Canada